Dernier jour du procès Balkany. Aujourd'hui, ses avocats plaidaient pour éviter la prison au maire de Levallois, poursuivie pour corruption et blanchiment, et contre lequel le parquet a requis 7 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Salomé Legrand, vous êtes au tribunal pour Europe 1. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Les avocats de Patrick Balkany ont opposé deux mondes. Deux siècles même. Le XXe, auquel appartiendrait Patrick Balkany, que son plus jeune avocat, maître Veil, imagine mieux fumant des cigares avec Winston Churchill qu'avec Yannick Jadot. Et en face, du côté des procureurs, le XXIe siècle, celui d'une justice qu'Éric Dupond-Moretti qualifie avec une moue de dégoût, de moralisatrice et hygiéniste. L'un après l'autre, les deux conseils du maire de Levallois ont tenté de faire tomber le fantasme Balkany et dénoncer un dossier, je cite, « politique » construit avec des témoignages téléguidés, des montants exagérés, des accusations qui tiennent à la colle. Sur le fond, sur la corruption, ils s'en sont remis aux plaidoiries méthodiques, disent-ils, de leurs confrères hier, préférant réclamer la juste mesure face à un réquisitoire qualifié de féroce et monstrueux, tout en martelant qu'à aucun moment il n'a s'agit d'argent public. Patrick Balkany s'est montré, lui, extrêmement sobre dans ses derniers mots, murmurant des regrets de n'avoir pas déclaré l'argent, plutôt celui d'avoir amené son fils qui n'a rien fait au tribunal et de tenter le tout pour le tout. Monsieur le Président, je n'aspire qu'à une chose, rester auprès de ma femme parce qu'elle en a besoin. Merci Salomé Legrand du service police-justice de la rédaction qui suit ce procès Balkany pour Europe 1. Sous-titrage ST' 501